Soudain, elle entend Baba Yaga qui dit à sa servante dans la cour « J'ouvre bien le bain et lave ma nièce soigneusement. Je veux la manger pour mon dîner. » La petite fille tremble de peur. Elle voit la servante qui entre et apporte des bûches et des fagots et de plein seau d'eau. Alors, elle fait un grand effort pour prendre une voix aimable et gaie et elle dit à la servante « Hé, ma bonne ! Fends-moi de bois et pour apporter l'eau, serre-toi plutôt d'une passoire. » La servante éclate de rire et répond « Oh ! Vous avez bien de la propos, ma belle ! Et quel joli fichu rouge ! » « Oh ! Il est pour toi ! » dit la petite fille. La servante, toute joyeuse, court serrer le fichu dans son armoire. La petite fille regardait autour d'elle de tous les côtés. Le feu commençait à flamber dans la cheminée. Il avait beau être un feu d'eau graisse, sa flamme était belle et claire. Et l'eau commençait à chanter dans le chaudron. Et bien que c'était une eau d'eau graisse, elle chantait une jolie chanson. Mais ni le feu, ni l'eau ne pouvaient empêcher la petite fille d'être bien triste. Elle songeait. Cependant, Baba Yaga s'impatientait. De la cour, elle demande. « Tu brodes, ma nièce ! Tu brodes, ma fille ! » « Je brode, ma tante ! Je brode ! » Sans faire le moindre bruit, la petite fille se lève, va à la porte. Mais le chat est là ! Maigre, noir, effrayant ! Avec ses yeux verts, il regarde les yeux bleus de la petite fille. Et déjà, il sort ses griffes pour les lui crever. Mais elle lui donna un morceau de jambon cru, délicieux, et lui demanda à voix basse. « Dis-moi, je t'en prie, comment je peux échapper à Baba Yaga ? » Le chat mangea d'abord tout le jambon, puis il lissa ses moustaches, puis il répondit. « Prends ce peigne et cette serviette, et sauve-toi ! Baba Yaga va courir après toi ! Miaou ! Si tu l'entends approcher, jette la serviette, et tu verras ! Si elle te poursuit toujours, colle encore l'oreille contre la terre, et quand tu l'entendras, sur la route, jette le peigne, et tu verras ! » La petite fille remercie à le chat, prie la serviette, et le peigne, et s'enfuit. Mais à peine hors de la maison, elle voit deux chiens encore plus maigres que le chat, tout prêts à la dévorer. « Elle leur jette du pain tendre, et ils ne lui font aucun mal ! » Puis, c'est la grosse barrière qui grince, et qui veut se refermer pour l'empêcher de sortir de l'enclos. « Serait-elle magique ? » Mais la petite maligne lui verse toute une burette d'huile sur les gonds, et la barrière s'ouvre largement pour la laisser passer. Le bouleau siffle et s'agite pour lui fouetter les yeux, « Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! » Mais elle le noue d'un ruban rouge. Et voilà que le bouleau la salue avec une belle révérence et lui montre le chemin. Elle court, elle court, et elle court. « Cependant, le chat s'était mis à broder. De la cour, Baba Yaga demande encore une fois « Tu brodes, ma nièce ! Tu brodes, ma fille ! » « Je brode, ma vieille tante ! Je brode ! » répond le chat d'une voix très impolie. Furieuse, Baba Yaga se précipite dans la maison. Elle avait tout compris, plus de petite fille. Elle court au métier à broder, plus de jolies fleurs. À la place, le chat avait brodé une queue de souris. Elle rosse, le chat, et crie, « Mais pourquoi ne l'as-tu pas crevé, les yeux traîtres ? » « Hé ! » dit le chat. « Voilà longtemps que je suis à ton service et tu ne m'as jamais donné le plus petit os. Tandis qu'elle m'a donné du jambon. » « Hmm ! » Baba Yaga s'en va voir les chiens. Elle rosse les chiens. « Hé ! » « Hé ! » « Dites les chiens. Voilà longtemps que nous sommes à ton service. Hé ! » « Hé ! » « Nous as-tu jeté seulement une vieille croûte ? » « Hé ! » « Tandis qu'elle nous a donné, elle, du pain tendre. » Baba Yaga secoue la barrière. « Hé ! » dit la barrière. « Hum ! » « Voilà que je suis à ton service et tu ne m'as jamais mis une seule goutte d'huile sur les gonds. » « Tandis qu'elle, elle m'en a versé toute une burette. » Baba Yaga s'en prend au boulot. « Hé ! » dit le boulot. « Voilà longtemps que je suis à ton service et tu ne m'as jamais paré d'un fil. tandis qu'elle m'apparaît d'un beau ruban de soie. » « Et moi, » dit la servante, « à qui pourtant ne demandez rien. Et moi, depuis que je suis à ton service, je n'ai jamais reçu de toi-même une loque. Tandis qu'elle m'a fait cadeau d'un joli fiche rouge. » La servante grimpe dans le cerisier pour échapper à la méchante femme. « Va, tu ne me perds... Tu... Ah ! Va, tu ne perds rien pour attendre ! » lui crie Baba Yaga. « Je vais rattraper la petite fille et la mangerai malgré vous tous. Et ne sois pas si fier de ton fichu rouge. Demain, je le vendrai à une gitane pour du tabac. » toute noire de colère, Baba Yaga saute dans un mortier et jouant du pilon, effaçant ses traces avec son balai, elle s'élance à travers la campagne à la recherche de la petite fille. Les enfants, ceci est une partie de l'histoire de Baba Yaga. Je vous lirai la dernière partie de l'histoire la prochaine fois. la prochaine fois, c'est la prochaine fois. – Sous-titrage FR 2021